Coucou les jolis cœurs ! Comment vous allez ? J'espère que vous allez bien et bienvenue pour ce nouveau vlog ! Oui, je commence un nouveau vlog, je viens de poster aujourd'hui le vlog du mois d'avril, j'étais un peu à la bourre, mais j'espère qu'il vous a plu quand même, que le contenu était sympa pour vous, à regarder, à écouter. Petite coupe de printemps ? Yes ! Ça fait trop plaisir, franchement, depuis l'année passée, j'avais pas été chez le coiffeur. Ça fait trop plaisir, ça fait trop du bien ! Yeah ! Voilà, ça fait du bien au moral aussi, il faut dire ce qu'il y a. Et du coup, avec nouveauté, je voulais vous montrer le nouveau livre que je suis en train de lire et qui me plaît vraiment bien pour le moment, et qui est un contemporain, chose qui est plutôt rare. Vous le savez, j'essaye d'en insérer dans mes lectures, mais je préfère m'évader avec du fantastique, du merveilleux, de la fantaisie. Et voilà, donc on va commencer par ça, et puis voilà ! Du coup, j'ai commencé le livre Evelyne, Evelyne, May et Nel, pour un monde plus juste, de Sally Nichols, aux éditions Attier. Et en fait, avec ce bouquin, on se retrouve en 1914, juste avant la Première Guerre mondiale, avec trois jeunes adolescentes qui remettent un peu leur vie en perspective, parce qu'elles remarquent effectivement qu'elles n'ont pas le même droit, les mêmes droits que les hommes. Et du coup, elles participent en tant qu'adolescentes, toujours, à des réunions, on peut dire ça, des réunions de suffragettes ou de suffragistes. Et c'est très intéressant, on découvre leur personnalité au fil des pages. Je suis au tout début, donc je ne peux pas vous en dire grand-chose, mais c'est trois jeunes filles qui viennent de milieux complètement différents. Et j'apprends énormément de choses. Il y a des notes en bas de page, presque tout le temps, mais ça ne casse pas l'ambiance, en fait, parce qu'on apprend, en fait, plein de choses. Et même dans le livre, je ne savais pas qu'il existait. Moi, je pensais qu'il n'avait qu'existé que des suffragettes. Mais il existait aussi des suffragistes. Et vous savez, c'est quoi la différence ? Peut-être le savez-vous, mais moi, je ne le savais pas. Mais les suffragettes, en fait, elles utilisaient de la violence. Jamais contre les êtres humains, mais quand même beaucoup de violence. Et s'elles devaient se battre, elles se battaient avec des bâtons, avec des gourdins. Elles allaient à la violence, elles cassaient des choses, elles cassaient du matériel, des voitures. Elles faisaient péter des choses avec des incendies. Elles créaient des incendies. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait quand même derrière un acte un peu criminel, derrière tout ça. Et les suffragistes, elles, elles étaient plutôt pacifistes. Et voilà, elles voulaient faire bouger les choses, mais de façon un peu plus intelligente, peut-être. Voilà. Du coup, c'est très intéressant. Je ne savais pas. Et j'ai appris encore bien d'autres choses intéressantes. Et rien qu'en combien de pages ? En 75 pages. Donc, juste génial, quoi. Et c'est super intéressant. Sincèrement, je pense que ça va se lire très vite. J'aime beaucoup l'ambiance. Là, on n'est pas encore dans l'ambiance de la guerre non plus. Voilà. Parce que les livres sur la guerre, ce n'est pas mon truc. Mais c'est surtout ici, pour en apprendre un peu plus, sur le droit de vote des femmes. Voilà. À Londres, en tout cas. Parce que déjà, en Amérique, elles avaient déjà eu le droit de vote avant 1914. Voilà. Elles venaient de l'avoir juste avant. Et je l'ai appris dans ce livre. Donc, si ça vous intéresse, peut-être que ça vous intéressera. Voilà, voilà. Alors, seconde chose que je voulais vous montrer aussi. C'est un jeu. C'est un oracle. Mais il est sorti en français. Je vous rassure tout de suite. Moi, je l'ai commandé en anglais. Donc, c'est le Goddess Dream Oracle. En français, ça donne l'oracle du rêve de la déesse. Il est fermé. C'est bête. Je ne vais pas pouvoir vraiment vous montrer. Et c'est de Wendy Andrew. Et j'adore, en fait, ce qu'elle fait comme illustration. Et elle en a sorti un deuxième en anglais aussi. Et c'est de Goddess... Ce n'est pas Goddess Life Oracle, mais je ne sais plus. Mais en fait, les deux mis ensemble, en fait, ça nous donne toutes les saisons. Il y a toutes les saisons, en fait. Ça fait printemps, été, automne et hiver. Il y en a un qui est plus... Celui-là, je pense qu'il est... Je ne sais plus. Je me demande si ce n'est pas l'automne et l'hiver. Et l'autre, c'est le printemps et l'été. Mais bref, quand on rassemble les deux en même temps. Et vu que c'est la même illustratrice. Eh bien, on peut avoir un jeu complet, du coup, de... De 36 plus 36. Faire calculer Steph des maths. Elle n'aime pas ça. Soit 72. Ça vous donne un jeu de 72 cartes, de la même hauteur. Et c'est fichu de la même façon. Donc, c'est pour ça que je l'ai pris en anglais. Parce que l'autre n'est pas encore sorti en français. Et que je ne vais pas attendre sa sortie en français. Voilà. Mais voilà, je trouve que c'est sympa. Mais j'essaierai de vous montrer... Un, deux, trois. De vous montrer ça en vrai. Quand je recevrai le deuxième. Et de vous montrer les illustrations, etc. Et je mettrai ça dans une seule pochette. Voilà, parce que ça me donne vraiment envie. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est de belles illustrations. Donc, si vous voulez, l'oracle du rêve de la déesse en français. Mais pour l'autre, il faudra attendre, du coup, peut-être l'année prochaine. Ou peut-être même cette année-ci, il sortira déjà. Peut-être que c'est moi qui suis trop impatiente. Mais je vais mixer les deux qu'elle a fait. Voilà, c'était les petites infos que j'avais à vous partager pour aujourd'hui. Donc, je viendrai vous reprendre pour une autre séquence un peu plus tard. Dans les jours qui suivent, tout simplement. Sur ce, je vous fais des bisous. Prenez soin de vous. Coucou, les petits choux à la crème. J'espère que vous allez bien. Petite séance bouffe malsaine. Ouais, je reviens de Chili D'Ole et j'ai trouvé ça. Olive mix. Bon, alors, c'est blindé de sel. On est d'accord que c'est super cracra. Enfin, vous connaissez sûrement, vous avez déjà vu, c'est des mélanges de noix et tout. Ici, c'est déjà salé, en fait. Et qu'est-ce qu'il mettait ? C'est un mélange de cacahuètes grillées. Il y a des cacahuètes, amandes, noix de cajou, noix de pécamp, pistaches. Et on a des rondelles d'olive noire. Et sel, oignon, ail, plus des acides et tout ça qu'on ne veut pas manger. Mais ça avait l'air trop bon. Les rondelles d'olive séchées comme ça. Et en plus, des pistaches déjà dénoyautées. Ouais, non, ça me donnait trop envie, je vous dirais. Alors, j'ai trouvé, on me dit, dark chocolate, chocolat noir, pécamp et noix de coco. Je dis, je teste. Et en plus, c'est fair trade. Donc, je dis oui. La compote, je ne suis pas trop sûre. On est d'accord que ça ne doit pas être sûrement le sucre en premier. Oui. Donc, quand c'est le sucre, ce n'est pas bon signe. Alors, de cette marque-là, j'ai déjà goûté les chocolats. Ils sont très bons si vous aimez les chocolats noirs. Là, c'est à 56%. Non, ils sont fair trade. C'est déjà ça. C'est à la fraise. Ils sont bons. Là, on est à 56% aussi. C'est amande orange. Et je n'ai jamais goûté. Bon, c'est deux que je n'ai jamais goûté. Donc, ça me fait plaisir. Voilà, des petits trucs qui font plaisir avec une bonne tisane en après-midi. Ça a grignoté. Ben, voilà, voilà. Allez, c'était une petite pause. Sur ce, à bientôt. Coucou, les jolis cœurs. J'avais envie de vous partager, en fait, un petit peu ce tarot. C'est un tarot russe qu'on peut trouver généralement sur les sites ésotériques russes, mais également sur un site allemand. J'essaierai de vous le mettre en barre d'infos. Moi, j'ai un ami qui parle l'allemand. Donc, j'ai pu lui demander une faveur. Et il m'a commandé le jeu. Il a mis quelques temps avant d'arriver. Il a coûté à peu près 25 euros avec les frais de port. Je trouve ça très, très raisonnable. Et les dessins sont d'une merveille. Mais c'est très coloré. Donc, on reconnaît, voilà, le 4 de Pentacles. Il suit le Rider, l'Empereur. On a les... Enfin, voilà, je trouve qu'on suit assez bien le Rider. Donc, peut-être qu'on pourrait, à la limite, se tromper entre le cavalier et le page. Mais je trouve ce jeu très beau. Il est super. Il est super. C'est un petit temps que je l'ai. Et je ne vous l'ai jamais présenté. Je ne l'ai pas encore présenté en review non plus. Mais non, je le trouve génial. Vraiment, vraiment très bien fait. Très moderne aussi. Très moderne aussi. Voilà, là. La mort. Le 2 d'épée. Je trouve qu'il est sympa. Non, il y a vraiment plein de choses très intéressantes dans ce jeu. La justice. Donc, voilà. J'avais envie de partager avec vous. C'est un jeu que j'utilise cette semaine-ci. Nous sommes en mai. Je ne sais pas exactement quand. Mais je ne sais plus quand. La force. Mais voilà. C'est un jeu que je vais garder vraiment le plus longtemps possible. Et que je vais continuer d'explorer. Parce que je le trouve vraiment très très beau. Très intéressant. Et il y a plein de choses qui me plaisent dans ce jeu. C'est l'ermite. Chariot. Chariot. Voilà. On peut reconnaître le monde. Certaines cartes. Et ça, c'est le dos des cartes. Donc, c'est le tarot Ebi. De Eba Aik. Je ne vais pas essayer de prononcer. Mais vraiment une très belle découverte. Et malheureusement, le livret est en russe. Voilà. Coucou les belles étoiles. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le 15 mai. Et je vous reprends. Parce que j'ai fait une découverte. Quand j'ai fait du rangement. En fait, j'ai trouvé un sac avec plein de magazines. Genre Happiness, Flow. Vous savez, ce genre de magazine plutôt bien-être. Développement personnel, spirituel, etc. Et puis, je me suis dit. Tiens, je vais farfouiller. Qu'est-ce qu'il y a dedans, à part des magazines. Et j'ai trouvé aussi des cartes blanches. Des cartons blancs. Et j'ai trouvé ceci. J'avais créé des cartes oracles. Et je ne m'en souvenais absolument pas. Où j'avais mis un mot-clé. Donc là, on a Flow. Water. L'eau. Donc, Flow, c'est se laisser porter. Se laisser aller. Water. On a l'élément air. Mais je ne m'en souvenais pas. Donc, je regardais ça en mode... Mais d'où ça vient ? La terre. Obstacle. La nature. Le feu. Caged. Donc, emprisonné. Ici, on a les gardiens. Et je trouve ça trop bien. En fait, j'aime bien. Je me suis dit. Mais là, on a les limites à poser. Et là, j'ai mis. Parlez à vos dieux. À vos déesses. Vos déités. Et en fait, si vous regardez derrière. Vous voyez. J'ai... En fait, c'est des cartes postales. En fait, que j'ai trouvé chez... Comment ça s'appelle ce petit magasin ? Oh, je ne sais plus. Flying Tiger. Je ne sais pas s'il y en a en France. Au Canada. Par où. Vous regardez. En Suisse. Flying Tiger. C'est un petit magasin où on peut trouver tout. Et j'avais pris comme ça des... Voilà. Des petits cartons. Et je m'avais commencé, du coup, à bidouiller un oracle un petit peu collage, quoi, du coup. Et du coup, je me suis dit. Bah, je vais le partager. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça comme ça. Des cartes un peu collage. Et en même temps, qui sont un petit peu genre un peu oracle. Enfin, voilà. J'avais commencé ça. Je me demande si je vais le continuer ou pas. Je trouve ça intéressant pour la créativité, l'imagination. Je trouve ça plutôt sympa. Ah, ça peut être, je veux dire, quelque chose qui peut être vraiment très bénéfique. Mais voilà. Petit moment de partage. Et du coup, je continue avec un autre moment de partage parce que ça faisait bien longtemps que je ne vous avais pas sorti. Tadam ! Mon encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. Mon Dieu, qu'est-ce que j'aime. Il a une vision des choses, mais tellement intéressante. Et cette encyclopédie, mais waouh, quoi de... Enfin, waouh, je trouve ça juste génial. Et donc, j'ai pris cette page et je vais vous lire ceci. La différence de perception. Alors, du coup, moi, je vais me mettre un peu comme ça pour pouvoir vous lire. On ne perçoit du monde que ce qu'on est préparé à en percevoir. Pour une expérience de physiologie, des chats ont été enfermés dès leur naissance dans une petite pièce tapissée de motifs verticaux. Passé l'âge de formation du cerveau, ces chats ont été retirés de ces pièces et placés dans des boîtes tapissées de lignes horizontales. Ces lignes indiquaient l'emplacement de caches de nourriture ou de trappes de sortie, mais aucun des chats éduqués dans les pièces aux motifs verticaux ne parvint à se nourrir ou à sortir. Leur éducation avait limité leur perception aux événements verticaux. Nous fonctionnons avec ces mêmes limitations de la perception. Nous ne savons plus appréhender certains événements car nous avons été parfaitement conditionnés à percevoir les choses d'une certaine manière et pas d'une autre. Il y a tellement de vérités, j'ai envie de dire, dans ce petit texte. Donc après, on a sur le sommeil paradoxal, mais bon, ça prend quand même quelques pages et des choses beaucoup plus longues. Et puis là, je me suis dit, ça tombe très bien. Donc, c'est intéressant, la perception, les lunettes que l'on a chacun finalement. Voilà, nous percevons chacun notre propre vérité. Finalement, nous avons nos propres lunettes de vision. Donc voilà, c'était le petit partage du coup pour faire des séquences un petit peu différentes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, ainsi on a un vlog un petit peu différent aussi des autres où je parle tout le temps de lecture, tarot, lecture, tarot. Ça change un petit peu. Allez, à bientôt pour une prochaine séquence. Mes aïeux, ils tombent de la glace. Et c'est vraiment des billes, hein ? Incroyable ! Waouh ! Et coucou les soleils, nous sommes le dimanche 16 mai, déjà la moitié du mois de mai. Ça va assez vite. Donc ici, j'avais utilisé le tarot Ebi, qui est un tarot russe. Donc j'essaierai de vous mettre les... Je vous l'ai montré la dernière fois, je ne sais plus. J'essaierai de vous donner le site en allemand pour ceux qui veulent se le procurer éventuellement et qui savent parler allemand ou qui connaissent quelqu'un qui parle allemand. Et donc ici, j'avais mon Fairy Wisdom Oracle, qui est donc, vous savez, celui-là avec les petites fées. Comme ceci. Donc, changement de jeu. Donc, je remplace mon tarot russe par une vieillerie, on va dire. Le Star Child tarot, voilà. Ce n'est pas du tout l'édition française, c'est l'édition anglaise. Donc, je vais vous montrer quelques cartes. Bien que maintenant, en plus qu'il est édité en français, il est très... Vous le connaissez. Voilà, s'il veut bien faire le focus, mon GSM. Allô, allô ? Allô, allô ? On n'est pas sûr. Ah, on y est. Donc là, on avait une carte, c'est la carte de la sérénité, donc de l'ermite. Il est, voilà, il est très éthérique. Il suit le Rider. Les couleurs portent vraiment à ce côté... Alors, ce n'est pas très léger, mais ce côté... Ouais, vous voyez, poussière d'étoiles, connexion avec des êtres subtils, connexion des autres temps, des autres galaxies, etc. Donc, voilà, avec ce côté, avec les animaux, avec ce côté où on revient s'incarner quand même dans la matière. Donc, voilà, c'est un tellement vieux tarot pour moi. Du coup, je me suis dit, allez, on le ressort. Je crois que je ne l'ai jamais présenté sur la chaîne, mais en même temps, il y avait eu un tel engouement. Il a été présenté, mais tellement de fois. Du coup, je mets de côté mon Fairy Wisdom Oracle. Et je prends un jeu que je ne vous ai jamais montré, qui est vieux pour moi aussi. C'est le Flowers from the Dead Oracle Deck par... Donc, ça, c'est par Daniel Noël, mais tout le monde le sait. Ici, je ne sais plus. Je ne sais plus, l'auteur. Et je pense qu'on aime ou on n'aime pas. Je vais vous montrer. C'est un oracle, en fait, avec des squelettes d'animaux. Voilà. On pourrait trouver ça très creepy, un peu dégueu, particulier, certes. Mais, je ne sais pas. Il y a quelque chose de... Il fonctionne très bien, je ne sais pas. Il tombe toujours très juste. Alors, il n'y a pas de livret avec. Il n'y a rien du tout. Il y a juste les mots-clés et les cartes. Je ne me souviens pas s'il y avait un PDF, peut-être. C'est possible. Vous savez, moi, c'est très rare quand je prends les PDF, en fait. Mais, voilà. Comme ça, vous avez un petit peu, vous voyez, l'idée, un petit peu du jeu. Il a été très peu vu sur Internet, plus dans la communauté anglo-saxonne. Voilà. Mais, bon, c'est quand on est intéressé un peu plus aux animaux. Voilà. Peut-être que ça pourrait vous parler d'autres pas. Mais, voilà. Donc, voilà. Ça va être, du coup, mes deux jeux pour cette semaine qui va commencer. Et, aujourd'hui, j'ai deux cartes qui me parlent bien parce que je sais où est-ce que je vais me diriger. Donc, nous avons la carte... Enfin, j'ai la carte du cavalier de coupe. Voilà, avec cette mère agitée, là, derrière. Et cette coupe qu'elle laisse, un peu, finalement, de côté. Et puis, le poulet, la poule, où on parle d'audace et de courage. Donc, voilà. Avec le cavalier de coupe, je trouve que ça peut donner un bon combo. On verra ce qu'il en est, n'est-ce pas ? Donc, voilà. N'hésitez pas à me dire, vous, les jeux que vous utilisez pour le moment, etc. Comment vous switchez vos jeux ? Comment vous changez ? Moi, il m'appelle. Donc, voilà. C'est celui-là, il me vient en tête. Et, hop, voilà. C'est celui-là que je vais prendre. Donc, voilà, voilà. À bientôt. Coucou, les beaux soleils. J'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un peu de pierre. Il me semble que ça fait un bas et que je ne vous ai pas parlé de pierre. En fait, je suis restée à peu près au moins une année. Au moins une année sans porter de pierre à mon cou. Et quand je veux dire par pierre à mon cou, c'est parce que je préfère les porter à peu près à mon chakra du cœur. Vous voyez un peu la longueur de la chaîne. Parce qu'en fait, c'est généralement là qu'elles ont le plus d'impact, en fait, sur nous. En fait, parce que le chakra du cœur est le chakra qui est intermédiaire au chakra du bas et au chakra du haut. Donc, c'est pour ça qu'il est plus intéressant, généralement, de le mettre là. Ça dépend un petit peu de ce que vous avez pu apprendre lors de vos formations en lithothérapie ou pas. Mais c'est généralement ce qui est le plus conseillé pour que ce soit plus actif, entre guillemets. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter celle que je porte, qui est peut-être un peu moins connue. Je ne sais pas si vous l'avez reconnue. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est une pétalite, voilà. Une pétalite. Et directement, en fait, elle m'a appelée par sa couleur. Je dis, oh là là. Alors, ça fait longtemps que je l'ai. Mais ici, je veux dire, dans mes pierres ici, depuis que j'en remets à peu près il y a deux mois d'ici. J'ai envie de... Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle pierre. Il n'y en a pas une qui m'appelle en particulier. Et puis, je la vois, elle. Et je dis, ok, c'est toi. Du coup, je vais vous lire un petit peu la pétalite, ce que ça raconte. Du coup, si ça vous intéresse. Alors, sur le plan physique, elle facilite la digestion, le travail du foie, le transit intestinal. Et c'est vrai. C'est clairement vrai. Elle dynamise le système endocrinien. Elle est apaisante. Elle régule le rythme cardiaque. Et abaisse la tension artérielle. Plan émotionnel et mental. Elle est douceur et force de conviction. Elle permet de se conforter dans ses propres certitudes. Ce qui n'est pas forcément toujours bien, évidemment. Au plan spirituel, c'est une pierre qui est très, très mystique. C'est une pierre du chakra du sommet. La couronne aux mille pétales. Elle véhicule un amour profond en direction des forces cosmiques. Et permet de s'imprégner de la tendresse de l'amour céleste et divin. Elle développe les capacités extrasensorielles. Télépathie, clairvoyance, rêve prémonitoire, divination. Voilà. Et pour la purifier, l'eau distillée salée. Et le rechargement sur un amas de quartz à la lumière solaire. Donc voilà, c'est selon le dictionnaire de la lithothérapie de Georges Bossiero. Voilà. Donc, c'était la petite dimension, j'ai envie de dire, lithothérapie. Voilà. Tout simplement pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a fait plaisir. Sur ce, on se retrouve très bientôt pour une autre petite séquence. Bisous lumineux. Hello ! J'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour une autre séquence. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de films. Parce que j'ai regardé, je ne sais pas, peut-être une quinzaine de films en trois mois. On s'entend. Parce que ces temps-ci, je n'arrive plus à regarder de séries. En fait, moi, je suis plutôt série que film à la base. Mais il n'y a rien à faire. Je ne sais pas pourquoi. Je n'y arrive plus, en fait. Je n'y arrive plus à regarder mes petites séries sur Netflix. C'est un peu con. Parce que là, je pense que ça va faire deux mois que je paye dans le vent. Et du coup, j'avais envie plutôt de vous montrer les films que j'ai regardés. Je ne sais pas. Je me dis que vous auriez peut-être envie d'avoir un petit peu d'inspiration. Vous vous dites, tiens, qu'est-ce que je pourrais regarder ? Alors, il y a un peu de tout dans ces films. J'ai marqué un petit peu. Voilà. Il y a quelques... Il y a quelques noms de films. Alors, il y en a qui sont très connus, que j'ai re-regardés, si vous voulez. Et encore, voilà. Ça, je n'ai pas mis particulièrement. Il y en a qui m'ont plu. Il y en a qui sont action. Il y en a qui sont... Il n'y a pas vraiment de romance. Je suis en train de regarder. Il n'y a pas vraiment de romance. Mais voilà. Je vais vous montrer directement. Comme ça, on s'arrête ici pour cette petite vidéo d'intro. Et c'est une petite intro pour faire un petit récap, si vous voulez, des films que j'ai regardés ces 2-3 mois. Et en même temps, vous, si ça peut vous donner des idées, voilà. On y va ? Let's go ! Du coup, c'est parti pour le premier film. J'ai regardé vraiment ici hier soir. Mais bon, pour vous, hier soir, ça ne veut rien dire. On est toujours au mois de mai. C'est Invisible Girl. C'est un film de 2019. Aventure fantastique. Je vous lis un peu le pitch. Alors, le pitch, c'est... Sue, 12 ans, est un loup solitaire. Grâce à une potion inventée par sa mère, elle est soudainement capable de devenir invisible. Mais quand sa maman sera kidnappée, Sue aura besoin de l'aide de ses nouveaux amis, Toby et Hap, pour sauver sa mère et traquer les criminels. C'était franchement sympa. C'est clair que c'est du jeunesse. Mais si vous aimez le fantastique jeunesse, eh bien, ça vous plaira. Ensuite, on passe à Anna. Anna, qui est un thriller et qui est clairement de l'action. On est ici sur de l'espionnage. Donc, je ne sais pas si ça pourra vous plaire. Alors, Anna, en fait, les matrioshkas sont des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Chaque poupée en cache une autre. Anna est une jolie femme de 24 ans. Mais qui est-elle vraiment et combien de femmes se cachent en elle ? Est-ce une simple vendeuse de poupées sur le marché de Moscou ? Un top modèle qui défile à Paris ? Une tueuse qui ensanglante Milan ? Un flic corrompu ? Un agent double ? Ou tout simplement une redoutable joueuse d'échecs ? Il faudra attendre la fin de la partie pour savoir qui est vraiment Anna et qui est échec et mat. Et c'était vraiment bien. Au niveau thriller-action, c'est vraiment sympa. Je vous le conseille si vous aimez plutôt ça. Mais voilà, ça bouge tout le temps, quoi. J'ai regardé il y a quelque temps le nouveau Tomb Raider. Alors, quand je dis nouveau, il date quand même de 2018. Et là, on est sur de l'action et de l'aventure. Et c'était génial. Franchement, je me suis bien amusée. Parce qu'ici, on se retrouve avec Lara Croft qui a 21 ans, qui n'a jamais cru que son père était mort. Elle décide un jour de se rendre sur l'île mystérieuse où il a été vu pour la dernière fois. Un périple, pardon, où le danger guette à chaque instant. Et on se retrouve avec une légende qui a été liée à une légende japonaise, avec une déité japonaise qui n'existe pas. Malheureusement, j'ai été vérifiée. Et franchement, c'était super sympa. Alors, le truc, c'est qu'évidemment, Tomb Raider, elle ne se casse jamais la figure. Elle n'a pas un bras cassé. Non, elle a juste un petit bobo. Et puis, c'est tout. Mais bon, mais c'est quand même sympa. Et je vous le conseille. C'était vraiment bien fait. Plus besoin de vous expliquer Indiana Jones. Mais j'ai regardé tous les Indiana Jones depuis les tout premiers en 1982. Si je ne dis pas de bêtises. 2008, c'est le dernier qu'il a fait. Donc, ben voilà, je ne présente plus Indiana, je suppose. Mais bon, voilà, ça fait du bien. Action. Là, c'est le royaume de cristal. C'était très, très intéressant. Mais bon, voilà, vu et revu. Un de mes films chouchous. Mais je sais que vous l'avez déjà vu sans doute vous aussi. 100 fois. Mais maltesse. Comment vous dire ? J'adore. J'adore ce film avec Gérard Lanvin. Et avec Benoît Poulvoir de Je kiffe. Et le revoir et le revoir, c'est toujours de l'amusement. Et je me marre. Mais de dingue. Donc, voilà, ce n'est plus à présenter non plus. Ici, on se retrouve avec Antonio Banderas. Oui, mesdames, messieurs. Avec les maîtres de l'illusion. C'est un film de 2018. Aventure, fantastique, action. C'était lent. Mais c'était sympa. On va parler, en fait, de pouvoir extra-sensoriel. Et donc, si on ne comprend pas c'est quoi les mémoires akashiques. Ah ben, j'ai entendu que certaines personnes avaient lâché le film. Et je peux comprendre. Parce qu'il y a un côté, une dimension un peu spirituelle dans ce film. Donc ici, on va se retrouver avec un joueur de casino de talent. Qui rassemble une équipe de magiciens dotés de super pouvoirs. Pour réaliser le plus gros casse de l'histoire dans un casino. Mais il va affronter un rival mystique et redoutable. Les griffes duquel il devra attirer toute son équipe et sa petite amie. C'était vraiment, vraiment pas mal. Je vous le conseille. On continue avec Jurassic. Je me suis revue. Re, 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 re. Les Jurassic Park et les Jurassic World. Oui, je les adore. Je pense qu'il n'y a pas besoin de vous dire de quoi ça parle. On continue. Un film que j'ai bien apprécié qui date de 2020. C'est Love and Monsters. Qui est un film d'action, d'aventure, de comédie, de science-fiction. On se retrouve effectivement avec un jeune homme. Qui tente de survivre dans un monde post-apocalyptique. Envahi par des monstres. En fait, ce sont tous des insectes qui ont muté. Et qui sont devenus mais géantissimes. Et un expert. Ce n'est pas vraiment un expert. En fait, c'est un homme qui va rencontrer dans la nature sauvage. Qui va lui enseigner comment les combattre. Avec une petite fille, entre autres. Et c'était vraiment sympa. Vraiment. Je vous le conseille. Ce n'est pas super sanglant ou quoi que ce soit. Vraiment sympa. Une petite déception avec ce film Thunder Force. Alors, j'ai pas mal d'humour. J'ai même beaucoup d'humour. J'ai même un humour particulier. Mais ce film-là, c'est vrai que je n'ai pas accroché. Donc ici, on est sur de l'action de la comédie du fantastique. C'est un film de 2021. Je vais vous lire de quoi ça parle. Du coup, après l'invention d'une formule donnant des super pouvoirs aux gens ordinaires. Deux amis d'enfance devenus d'improbables super héroïnes. Je ne vais pas vous mentir. Je sais que cette actrice-là a un super humour. Mais là, je ne sais pas. Ce n'est pas passé plus que ça. Et ici, on va passer avec un film familial. C'est Yes Day. C'est comédie. C'est familial. Et c'était plutôt sympa. Franchement, c'était sympa. Ça se laisse regarder assez facilement. En gros, en fait, le Yes Day... En fait, voilà. Lasse de toujours dire non. Un couple autorise ses enfants à fixer les règles pendant une journée. Qui va se transformer en folle aventure familiale. Et c'est avec Jennifer Garner qu'on connaît assez bien. Et c'est plutôt sympa. Franchement, ça change de l'action, de l'espionnage, etc. Ça fait vraiment du bien. Je me suis replongée avec plaisir dans les trois ninjas ou Ninja Kids, le 1 et le 2. Et franchement, j'ai adoré. Nostalgie parce que je faisais du judo quand j'étais plus jeune. Bon, là, ici, c'est du karaté. Mais c'est juste génial. J'adore le grand-père aussi. Et puis, le petit bonhomme, là. Il est super sympa. Donc, je vous le conseille. Si vous n'avez jamais vu ces films-là, regardez-les. Voilà, c'est de l'aventure, de l'action et de la comédie. Et c'est familial. Donc, super sympa. Je ne sais pas si je vous en avais parlé. Mais pour moi, ça a été une déception. Je pense que je vous en ai parlé dans un vlog. Donc là, on va remonter un peu plus loin, du coup. C'est un prince à New York 2. Alors, j'ai tellement kiffé le 1. J'adore encore regarder le 1 maintenant. Comédie, écoutez, on se retrouve beaucoup dans le 1. Il y a beaucoup, beaucoup de scènes. J'ai l'impression qu'il y a plein de scènes qui ont été reprises du 1, qui ont été recopiées. Et ça m'a pas mal gênée. Du coup, comment vous dire ? C'est 100 plus, quoi. C'était un 100 plus pour moi. Maintenant, si vous avez aimé le 1 et que vous voulez le voir, le 2, parce que vous avez, comme moi, adoré le 1, regardez-le. Et puis, faites-vous, évidemment, votre propre avis, votre propre opinion. Mais j'avoue que, voilà, on les retrouve quelques années plus tard. Je pense que le film a été tourné 15 ans plus tard. Donc, voilà. 100 plus pour moi. Une petite déception. J'ai adoré ce film, Ma vie de chat. Et c'est encore avec Jennifer Garner. C'est du fantastique, comédie familiale. C'est un film de 2016. Ça s'appelle aussi Nine Lives, si vous ne le trouvez pas. Et en fait, on va se retrouver avec une réincarnation, ici. En fait, on a Tom Brand, qui est un milliardaire, qui a consacré sa vie à son travail, à sa réussite. Mais malheureusement, sa carrière l'a éloignée de sa femme, Lara et de son adorable fille, Rebecca. Pour l'anniversaire de cette dernière, Tom n'a d'autre choix que de lui offrir ce qu'il déteste le plus au monde. C'est un chat. En route pour la fête de Rebecca, Tom est victime d'un terrible accident. Il se retrouve mystérieusement coincé dans le corps du chat. Du coup, maintenant, je ne vais pas vous en dire plus, mais je vous laisse regarder par vous-même. C'était franchement excellent. Et j'ai bien rigolé. Et je le regarderai encore bien. Voilà. Et la petite séquence s'arrête ici avec Titanic que j'ai regardée. Ça faisait des années que je ne l'avais pas regardée, par contre. Celui-là, qui date, oui, de 1997. Ça ne nous rajeunit pas. Mais voilà, drame, romance. Je n'ai pas besoin d'expliquer l'histoire. Vous la connaissez. Et c'était toujours aussi beau. Et j'ai autant pleuré à la fin. Même pendant, à la fin, au milieu. Voilà, c'est Titanic, quoi. Donc, voilà. J'espère que ce petit... Allez, cette petite liste de récapitulation, ça se dit ? Cette petite liste de récap, ça vous a fait plaisir. Voilà, de voir un petit peu autre chose aussi dans ce vlog. Voilà. Et peut-être que ça vous a donné des idées. Qu'on pourra peut-être parler un petit peu de film aussi. Sur ce, eh bien, je vous dis à bientôt. Et comme vous pouvez le voir ici, rien de compliqué. Juste une tartine grillée. Voilà, quand vous n'avez pas de gris-pain, je vous invite à prendre une petite poêle. Vous mettez chauffer. Ici, ce n'est pas une... Vous voyez, vous mettez chauffer à peu près sur le 6. Puis, vous mettez votre tartine. Et puis, vous la retournez de temps en temps. Et vous aurez des tartines grillées. Tout simplement. C'est bête, mais moi, je n'y avais jamais pensé. Attention de ne pas se brûler, évidemment. Vous voyez, ça commence à roussir un petit peu. Et puis, avec un peu de beurre. Et ce sera très bien comme ça. Parce qu'aujourd'hui... Aujourd'hui, on est toujours en mai. J'ai mangé à midi. J'ai mangé des frites. Et j'ai mangé un durum. Un demi-durum. Je ne l'ai pas mangé en entier. J'ai mangé un demi avec ma fiole. Ah ben, franchement, c'était... J'ai eu du mal à digérer toute la journée. Du coup, quand c'est comme ça, j'essaye de prendre de l'eau pétillante pour digérer au mieux. Et puis, après, je me fais un truc light au soir. Vous allez me dire, du pain, ce n'est pas si light que ça. Mais rien qu'avec un petit peu de beurre, au moins, je me cale le ventre. Et en même temps, ce n'est pas trop pour lui. Voilà, voilà. C'est la petite bouffe du soir. Toute simpliste. Coucou, tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous reprends pour une nouvelle séquence. On est toujours au mois de mai. Nous sommes le... Le 29 mai. J'avoue, je laisse passer un peu trop de temps, des fois, par rapport aux séquences. Mais je sais que pour vous, dans la vidéo, ça ne fait pas grand changement. Donc, voilà. Mais je voulais quand même rester au mois de mai. Parce que je vais quand même intituler ce vlog le vlog du mois de mai, en gros. Donc, je viens pour vous reparler un petit peu des livres. Du coup, j'ai terminé Evelyne May... Evelyne May et Nel pour un monde plus juste de Sally Nichols aux éditions Attier. Donc, ici, on était en février 1914. Et en fait, on se retrouve avec ces trois jeunes femmes qui sont des adolescentes. Et qui ont toutes les trois des chemins différents. Il y en a deux qui vont se croiser. Et une qui est un peu à l'écart. C'était un peu ce qui faisait un peu bizarre. Et on va parler des suffragettes, en fait. Mais on n'en parle pas beaucoup. J'étais un tout petit peu déçue, quand même, de ma lecture. Je ne pense pas garder ce roman, même si j'ai appris certaines choses. J'ai trouvé le premier tiers du livre très, très intéressant. J'ai appris des choses au niveau des suffragettes, des suffragistes, etc. Comme je vous l'ai dit dans une des premières séquences. C'était sympa, c'était sympa à lire. Après, la guerre éclate. Et donc là, on se retrouve avec les femmes. Avec nos trois jeunes adolescentes qui ont bien poussé, j'ai envie de dire. Qui ont grandi. Qui sont devenus des adultes, presque entre-temps. Et elles ont pris toutes les trois un chemin bien différent. Elles essaient de trouver du boulot en temps de guerre. Donc, les deux tiers du livre sont plutôt axés sur ce qui se passe pendant la guerre. Et comment ces trois jeunes femmes essayent de s'en sortir. Et en ne laissant pas tomber leurs convictions, les valeurs, ce qu'elles veulent voir changer dans le monde. C'était une chouette lecture et je vous la conseille quand même. Mais voilà, petite déception parce que je pensais plus qu'on allait s'attarder sur ces suffragettes, suffragistes. Mais voilà, c'était juste qu'un tiers du livre. Et après, on est resté sur ces personnages, mais pendant la guerre. Et du coup, c'était quand même moins intéressant pour moi. Parce que déjà, je ne suis pas fan, moi, de tout ce qui est roman avec la guerre, généralement. Et là, je prenais justement ce roman parce que ça me donnait envie d'en connaître un peu plus. Sur comment s'est installé, finalement, le droit de vote pour les femmes. Ici, c'est à Londres, donc en Grande-Bretagne. Et c'est des livres, voilà, comme c'est un livre jeunesse, je me dis que ce n'est pas trop lourd. Vous voyez, ce n'était pas lourd. Mais quand même, on parle quand même, les deux tiers, on parle de la guerre et de ce que ça vaut la peine de s'investir pour la guerre, pour la patrie, etc. Donc voilà, là, du coup, ça m'a beaucoup moins attirée. Heureusement que j'aimais quand même, que j'appréciais quand même assez les personnages pour pouvoir y retourner. Sinon, je pense que je l'aurais abandonné. Mais voilà, une lecture que j'ai faite, que je suis contente d'avoir fait. Mais je ne réitérerai pas l'expérience. Quand je vois qu'il y a de la guerre, je dois passer mon chemin. Je le sais. Du coup, j'ai avancé directement. Après, j'ai continué Sœur sorcière, bien sûr. Le troisième livre, donc, c'est de Jessica Spotswood aux éditions Nathan. Et là, il me reste plus d'une centaine de pages. J'ai fini. Donc, j'ai hâte, j'ai hâte de voir le dénouement, de voir ce que ça va donner. Maura m'agace toujours autant. J'ai toujours envie de la claquer contre un mur. Voilà, on continue. On continue un peu la saga. Et là aussi, finalement, c'est aussi de mettre en avant les femmes, finalement, qui sont toujours laissées pour compte. Et on parle aussi beaucoup de ça dans ce troisième tome, d'avoir un droit de vote, etc. Mais ça se passe en Nouvelle-Angleterre. Donc, finalement, ça rejoint un tout petit peu l'autre livre. Et la condition de la femme, etc. Son positionnement. Et là, en l'occurrence, des sorcières. Voilà. C'est toujours aussi chouette. J'adore. Alors, la plume, autant la plume de Jessica Spotswood est très facile à lire, autant celle-ci aussi. Voilà. Celle de Sally Nichols, c'est très fluide. Donc, c'est pour ça que j'ai eu facile aussi à terminer ce livre. Sinon, peut-être que ça aurait été un abandon. Ça ne l'a pas été parce que c'était facile à lire. Après, comme je l'ai dit, ça reste du jeunesse. On s'adresse à un public d'adolescents. Donc, il faut garder ça en tête. Mais voilà. Donc, globalement, je suis plutôt satisfaite de mes lectures. Celle-ci, je continue. Et voilà. Peut-être que je viendrai vous dire un petit mot pour la fin. Pour voir un petit... Voilà. Pour vous dire... Ah ! C'était trop bien ! Ou pourquoi elle a fait ça ? Ou... Bon, je ne pourrais pas vous spoiler, bien sûr. Mais... Mais voilà. Je viendrai sans doute vous donner mon ressenti global après cette trilogie. Écoutez, sur ce, je vous laisse. Et j'essaierai de faire encore une ou deux séquences au mois de mai. Même si on est quand même bien fin mai. Je vous fais des gros bisous, lumière. Hey ! Coucou ! Je vous prends pour une dernière séquence pour ce vlog de mai. Je viens de terminer le livre Sœur sorcière, le tome 3 de Jessica Spotswood aux éditions Nathan. Cette fois-ci. Et... Qu'est-ce que dire ? J'ai bien aimé. Mais oui, j'ai bien aimé. J'ai vraiment bien aimé cette trilogie. Elle était vraiment très bien faite. Très facile à lire. On a de la magie. On a des sorcières. On a ce côté... Les sorcières... Voilà. Les sorcières sont méchantes, etc. Et voilà. On essaye de tout faire pour rétablir le statut de la femme sorcière. Un statut à égal de l'homme, j'ai envie de dire. Et ce tome 3 m'a fait verser une petite larmichette tout de même sur la fin. Je l'ai trouvé à la hauteur des deux autres livres. Je l'ai trouvé vraiment, vraiment bien. Donc, c'est une trilogie que je vous conseille. Si vous aimez le monde des sorcières, je pense que ça pourra vraiment vous plaire. Du coup, le prochain livre qui est dans ma pile à lire, parce que celui-là ne faisait pas partie de ma pile à lire du printemps. Et nous sommes toujours au printemps. Et il me reste, en comptant celui que je vais lire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Clairement, il reste... Voilà, on est le 1er juin, donc je triche un peu en faisant ce vlog de mai. Mais cette livre en 20 jours, ce n'est pas possible pour terminer ma pile du printemps. Néanmoins, ma prochaine lecture, c'est Rebelle. Donc, c'est la saga La Maison de la Nuit de PC Caste et de Christine Caste aux éditions PKJ. C'est le tome 4. Alors, j'avais acheté les 4 premiers tomes en même temps. En fait, parce que je pensais que ça allait sans doute me plaire. Alors, ce n'est pas que ça ne me plaît pas. Mais disons que le 2e et le 3e tome m'ont saoulée. Surtout l'attitude de... Comment elle s'appelle encore ? De Zoé. Voilà, donc l'attitude de Zoé avec son triangle amoureux, si même plus. C'est tout ça qui prenait la place dans sa tête. Et je ne suis plus à ça. Voilà, on est dans du young adulte, d'accord. Mais là, c'est très très young, c'est très très jeune. Et du coup, je ne sais pas si je vais continuer cette saga-là ou pas. Ce tome-là me dira si oui ou non je continue la saga. Pourtant, ce n'est vraiment pas mal. Donc là, on est avec des vampires. Donc là, on était avec des sorcières. Maintenant, on est avec des vampires. Et on verra. On verra ce que ça donne. Parce que je trouvais que le début, c'était bien parti. On parlait de la déesse Nix, la déesse de la nuit. Et donc, c'était sympa. On se retrouvait dans cette école de la nuit. Avec les cours qui se passent la nuit. Et puis, il y a sa grand-mère qui est chamane aussi. Donc, je trouve vraiment ça très très intéressant. Mais le 2 et le 3 n'ont pas apporté des choses bien particulières qui auraient pu me donner l'envie de continuer. Mais voilà, comme j'avais le quatrième tome, je me suis dit ok, tu continues. Et si ce quatrième tome, c'est encore dans des histoires d'amour, j'abandonne. Voilà, la saga. Sur ce, eh bien, j'espère que vous, vous faites de très chouettes lectures pour le moment. Je vous laisse ici. Et j'espère que ce vlog vous plaira. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air. Si c'est le cas, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager, vous aussi, par rapport à ce vlog. Je vous fais plein de bisous lumineux. Et je vous dis à très bientôt.